bonsoir à toutes et à tous c'est 865 et on se retrouve pour le stream de la violence pardon sur volfenstein de the new colossus alors juste quelques secondes que je mette bien les paramètres comme il faut je règle les paramètres c'est mangador c'est le souhait qu'a bon ben désolé je me suis quelque peu endormi tout va bien et juste vu l'heure ça c'est bon synchromètre activer et voilà ouais on se retrouve en jeu alors merci bien aussi oui surtout endormi voilà donc où il veut le faire je t'ai une deuxième colossus la suite du tout premier volfenstein et comme je le disais du coup on va voir on a c'est vrai que la fin du de ce new order nous donne plein de questions est ce que blasko a survécu c'est qui demande quand même la frappe nucléaire donc qu'est ce qui s'est passé est ce que ça va être vraiment la suite ou est ce que c'est une histoire alternative comme donc à ce qu'on a réussi enfin à libérer le monde de l'oppression nazie si on sait pas et comment vont à nia 7 et tous les membres du cercle de cryso caroline bombay et j'en passe au max max as une claus non il est mort donc oui c'est un max as voilà je préviens de suite le début niveau d'un niveau des cinématiques ségore comme je disais hier pendant le live sur space mécanique simulator le début igor très bon on va y aller sur un placement vide on va se mettre en bon je suis à mort incarné quand même pas sans blasko le barjo sans marche au cravant à ce matin on m'appelle blasko le barjo difficile pour les joueurs experts pour les joueurs courageux aux intrépides et le main les ben on veut pas tout courageux ou oui je me suis rendu compte hier qu'en fait je me suis trop à ça va c'est en ce moment ça va je me suis rendu compte que oui en fait mais le pire et pendant faille fin à la fin de faille femme j'ai dit space mécanique simulator m'en souviens je suis parti sur spécifique à dissimulateurs alors qu'en fait on aurait dû faire du pop-up simulator il ya moi moi je partie est ce qu'on m'a trompé tu vas partie alors c'était pas du tout bon enfin donc du coup je sais plus si on peut changer pendant le joueur wesh blasko le barjo après tout j'ai mis colosse versus blasko le barjo donc allez on va faire la sous-varde et je vous laisse avec les cinématiques on vient un résumé de volfeinstein the new order et ensuite un peu la suite ce qui se passe voilà je comprendrais que il n'est qu'il y ait pas envie de regarder des fois il est moche ah oui il va falloir qu'on choisisse alors petite question du coup on commence avec qui fergus ou voyatt le jeu va nous demander qui c'est qu'on a choisi si on choisit voyatt ou si on choisit il va nous le demander dans pas longtemps fergus voyatt en fait c'était pas le premier c'était fergus le premier déconstruit au choix je tiens frau angle et on t'a fait un très haut visage à rien nous aussi je suis pas décidé c'est toi ou c'est pas toi je suis pas décidé j'espère que tu vois fergus pour garder le marteau on verra non je n'ai pas encore de choix pour moi on va l'avoir voilà un beau visage à rien c'est un beau visage qui semble l'arrière et pour ça sa gueule c'est sorti plus puissant de toute cette satanée flotte allemande tu rentres dans la base possible on rêve de boucher de la surface de la terre le boucher j'aurai été stupide il y a longtemps je vous ai pris prête on est en position le canon nucléaire est armé permission de tirer niveau doublage je sais pas qui c'est qui sont pris parce qu'en fait vu que là il n'y a pas encore le choix entre fergus et wyatt du moins pour le pour le jeu donc c'est là que ça commence bien sûr je suis là je suis mort je suis à moitié morte c'est tout oui je préviens aussi on va faire des choses pas très très sympathiques d'ici peu donc voilà là j'ai le choix alors wyatt fergus wyatt fergus donc oui si je pointe wyatt je sauve fergus c'est toi que je veux tuer comme on a commencé par fergus on va continuer avec fergus donc on va sauver fergus et sacrifier wyatt voilà mais mais c'est vrai que c'est compliqué je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur terre pour la continuité par rapport à la semaine dernière ça aurait été plus wyatt et pour la continuité en fait par rapport à ce que moi je préfère comme je préférais fergus ce sont quand même son meilleur pote ça a pété max et je me demande si le doubleur de blasco c'est pas celui qui c'est pas le doubleur de bruce ulysse on va plus tard wyatt la faucheuse elle hurle mon nom salut ma grande désolé de t'avoir fait attendre d'accord t'y reparleras je me tairai laisse moi te montrer quelque chose willy mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils si un jour j'en avais un c'est une alliance elle est dans notre famille depuis huit générations tu te rends compte mon billy petit billy c'est ce qu'on appelle un bijou de famille quand tu rencontreras quelqu'un de spécial tu la lui mettra au doigt cette bague est d'une grande valeur c'est bien du bordeaux suisse à la voix déjà quand j'ai essayé j'ai essayé de jouer il y a pas longtemps justement pour le faire marcher eh oui et le petit billy Patrick Paul V de son nom décédé en 2020 ah non ah oui c'est vrai il était décédé alors attention ça va être beau reste avec nous Blaskovitz sors vainqueur de ce combat et alors je te promets je te jure oui le petit billy bien sûr c'est le petit bijou Blaskovitz qui au final a été donc encensé par Frohengel qui lui a dit qu'il avait un joli visage à rien alors qu'il est juif alors qu'il est juif bon appétit bien sûr ah oui c'est ah puis son père aussi BJ c'est pas un c'est un bon voilà c'est un bon on peut le buter tout de suite tu vas voir la suite de l'histoire elle est belle après pour mettre dans le contexte en 1919 les ricains c'était c'est déjà pas des modèles de tolérance mais c'était encore pire en 1919 je sais pas rip ripley peut-être il s'appelait tu aurais dû mettre la clé sous la porte comme mon père te l'a dit on a des dettes énormes trois mois de retard pour l'électricité sans parler du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi tu joues avec le feu Sophia qu'est-ce que tu confères je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé j'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim je jure que je ne te laisserai plus parce qu'il peut bientôt mourir c'est moi qui te le ferme c'est quoi votre problème à vous les juifs vous avez réponse à tout quand je t'ai épousé je pensais que ton père me servirait de tremplin mais en fin de compte t'es qu'un boulet tu coles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler d'étienne si t'es pas capable d'élever notre fils et bien je vais m'en charger c'est tout ce que t'as petit ah merde si je m'y meurs ce sera mérité merde je t'ai tout kiff allez tout va bien ah ouais moi je peux plus chier je m'a retiré tous mes intestins non mais tu peux pas l'avoir le père mais je pensais pouvoir lui balancer plusieurs trucs dans la gueule il ne me pas balancer beaucoup et moi je voulais me passer du temps avec Agnès moi ah non cette scène de Sobeka tu vas détester bon comme pas mal de scènes je pense depuis le début mais celle là particulière tu peux gémir autant que tu veux tu iras nulle part dans la vie on prend des décisions difficiles et parfois il faut punir les animaux qui nous entourent c'est tuer ou être tué les vieux et les fêtes alors pour son père les animaux c'est les noirs c'est je crois que les juifs aussi le père de Blasco c'était un bon fachot servait juste de la mère pour essayer d'avoir voilà comment dire moi j'ai pas eu de chien ouais bon logiquement j'ai pas eu de chien souviens toi mon garçon tout ça finira mieux que ça n'a commencé moi je peux dire que c'est pas moi qui ai tiré dessus ouais on se rêvait dans le marteau d'Eva et du coup on a pris un petit truc c'est qu'Agnès est enceinte c'est moi c'est moi ça ouais t'es t'as un sacré coup dans le bide je sais pas j'y avais joué il y a longtemps je me rappelle plus si on se venge du père ou pas les vieux et les faibles mais je crois je crois que t'as toujours l'histoire il y a pas l'histoire alternative l'histoire en parallèle je crois en plus du Blasco en 1961 puisque là on est en 1961 marqueur d'objectif n pour voir les indices n j'aime sur quoi j'aime sur ça je crois bon tant que j'avance pas ils viennent pas salut hé hé il me tire pas dessus oui bah il me tire pas dessus j'ai des admirateurs ok bonjour Blasco de Barjo celui qui a tué qui a tué votre copain votre chef le machin bidule j'ai vu comment il s'appelle ça va oui oh c'est bien il est pas vraiment fait les allemands là vous avez fait un sous-marin de merde il est pas vraiment fait pour les fauteuils roulants c'est un sous-marin de merde 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 C'est parti. C'est parti. Là on m'entend ? Oui c'est bon on m'entend. C'est parti. 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 Vous ne pouvez pas se faire plutôtмотрите. Klein pas de menthe. Moi un bol. C'est parti. message pour me motiver ça ou trop loin de mort vous vous trompez ce n'est pas vous qui me traquez frau engel c'est plutôt moi qui vous traque j'ai pas eu la tête cette fois ci bon tu me pièges de 7 dégage dégage comme ça pique caroline où que tu sois va jusqu'au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive lâche ton arme là si je passe je fais de la bouille de la bouille de blasco est-ce qu'on a le monde qu'on a de l'assassinat oui et bien sûr le monde qu'on a déjà ah oui non mais ça fait cinq mois qu'on a l'été je crois je suis con le monde qu'on a de l'assassinat du général strassé berlin 25 février 1961 au cours d'une allocution télévisée et transmise dans le monde entier hier que notre cher führer a adressé la mort du grand général willem strassé suite à une attaque terroriste ayant frappé la semaine dernière son centre de recherche situé sur le littoral de la mer baltique général strassé n'était pas seulement connu pour son œuvre humanitaire ou ses découvertes scientifiques ayant aidé le glorieux reich à libérer le monde de la tyrannie il était également un ami proche du führer visiblement touché par cet événement tragique notre cher führer n'en est pas moins resté aussi déterminé qu'à son habitude à punir les terroristes ayant fomenté cette attaque sur noise vous ne prenez pas il s'agit là d'une attaque contre nous tous contre le peuple du grand reich alors que nous essayons de vivre en paix réminer à proclamer le fureur nous trouverons ces villes meurtriers nous les traquerons et nous les présenterons devant la justice qui mérite les exterminera quoi je peux dire ça comme ça c'est bien aussi en plus je veux pas dire mais c'est un juif qui a tué strassé qu'est ce que j'ai pas dit tirer des balles pour avoir des balles c'est bien je trouve ok et gentil ce truc il me protège bien pas gaffe quand même où on va je peux passer là je peux passer là désactiver ici il y avait une qui était planquée ici il a désactivé celui-là il va réactiver je déteste être en fauteuil et pas par là en plus on a que 52 vies pour le moment je crois qu'on va voir plus après pour le moment on a que 50 points de vie pas beaucoup aller un petit tour de grande roue wouhou eh pas de planquée recule éviter de me faire écraser la méthode où t'as vu pour pouvoir se déplacer ça a l'air un fauteuil oups je suis pas descendu j'ai oublié ouais là la santé oui pour le moment est bloquée ben on est en convalescence 5 mois qu'on est alité ah oui j'avais pas vu il était où je l'ai pas vu je vois que la commande marche bien c'est bon elle t'es mort sinon tout va bien elle marche nickel je comprends je m'en ai été pas si tu m'entendrais à coeur je vois si c'était pas moi le streamer oui et oui et puis j'ai des bras où il est super musclé et pas du tout de problème de santé ça mais quoi non là je vois pas là pourquoi je suis mort là oh bah tu peux essayer une mort tu peux utiliser oui voilà y'a pas de soucis il y a tant que je passe pour passer il est con merci scénarium je suis en surcharge dès que j'ai du peuple plus 50 donc ouais c'est ça j'ai que 50 de vies par contre c'est dommage je crois que je vois si je peux pas dissocier les annonces les annonces enfin des commandes de rediff enfin de série tout ça de celle là voir si j'ai pas notre bottes tu peux le faire parce que c'est un peu dommage ok au milieu on se fait vaporiser d'accord est-ce que je peux l'éteindre est-ce que j'ai oublié de l'éteindre j'ai peut-être oublié de l'éteindre faut pas trop que je me colle à soit gauche soit droite suivant quel côté je choisis d'ailleurs j'ai pas commencé celui que j'ai réussi à passer alors non c'est ça si je passe là c'est bon il faut faire gaffe de pas passer au milieu ouais ok après ce qui est bien c'est que le truc de santé surchargé au moins on peut le faire facilement parce que là à 50 je suis censé surcharger assez rapidement quoi ici ça pète tous les pièges de 7 récupérer à eux pour inspecter non leur couleur de cheveux est pas bonne normalement ils sont censés être blond aux yeux bleus alors alors que là ils ont des cheveux tout noir bon après c'est peut-être les casques note du soldat oscar commandant fischer je sais que vous êtes occupé mais je pense que nous avons besoin d'un plan d'urgence en cas d'attaque terroriste je suis certain que vous avez suivi les rapports les articles et le discours que le général strass a prononcé la semaine dernière ce psychopathe américain sème le chaos partout où il va s'il venait ici existait-il un endroit sur le navire où nous pourrions nous réfugier je pense que nous devons nous pencher sur la question oscar bah vous avez pas eu de non parce que j'ai eu le navire les doigts dans le nez peut-être pas les doigts dans le nez mais pas loin ouais désactivement les pièges c'est ça le soldat qui réfléchit on se fait massacrer est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour ça surtout en plus surtout chez les nazis ou le ah comment ça s'appelle oh l'unité d'intérêt non c'est moi ou le ah j'ai pas retrouvé le nom ou la hiérarchie était très fallait pas discuter les ordres du chef oui comme oui tu miras oui comme partout bon bah part allons-y allons-y gaiement coucou toi je sais pas si je vois encore sa silhouette euh silhouette euh j'ai qu'à bête j'ai vu une silhouette là ça a pété ah je crois que j'ai entendu quelqu'un qui est gueulé alors on va voir des utensils maintenant je fais gaffe ouais là y'a un truc mais il est pas activé là aussi on a un il est pas activé c'est chiant parce que Blasco à chaque fois il remet son son arme au niveau de ses jambes et c'est assez chiant parce que du coup il faut le temps qu'il la ressorte ah il y a le bouton d'activation on va l'activer je regarde si on a rien oublié voilà alors si vous voulez me suivre c'est par ici je vais là-bas hein passez bien dans les trucs qui font qui font des genres des d'ondes tout ça tout ça c'est marrant vous allez voir vous allez rigoler ouais droit 4 non 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 ouais ouais d'accord ah il est devenu général ah en même temps le général précédent il est mort c'est moi qui l'ai tué pas de soucis j'arrive pour la tuer aussi aïe mon fauteuil on fait schmooch ah victime par l'environnement ou sinon tout va bien il est gentil avec lui c'est reparti le lieu on est reparti euh on va éviter d'y aller ils ont fait schmooch ils ont fait schmooch je sais pas pourquoi ils ont fait schmooch merci j'ai une minute atteinte d'accord euh je sais pas ce que le barjot c'est personne un type un peu un peu banal il est juste barjot c'est tout il est juste barjot c'est tout kaboom kaboom ah j'aurais pu je vais peut-être en faire une tiens j'y ai pensé c'est vrai que j'aurais dû sortir c'est de moi que vous parlez la school barjot eh vous savez que vous vous faites battre quand même par un estropié en fauteuil roulant les soldats nazis c'est plus ce que c'était c'est vrai quoi j'aurais vu il aurait pu sortir coucou c'est moi vous voulez un autographe un truc comme ça quoi ça aurait été drôle j'entends pas j'ai l'impression d'entendre tirer mais ah je peux lancer des grenades lancer de la grenade et va vers où le tapis et va vers là bas d'accord ah ils auraient dû mettre une ligne comme ça ouais vous voulez un autographe on a quand même à Sandy mais bon sur boosté mais bon ouh on a de la grenade voilà je me disais bien qu'ils allaient faire choc ah on a eu 10 victimes d'environnement ça c'est bien ça qu'est ce que ça nous donne du coup voyons voir alors atout euh non c'est pas celui-là on est presque plein celui-là c'est lequel c'est celui-là maîtrise 1 qu'il nous faut 10 de maîtrise parce que là il y en a actuel attend 10% non 10% c'est je sais pas du coup combien il nous en faut euh résistance explosive améliorée d'accord non en fait ça va se cumuler peut-être c'est pas mal je vois du rouge ah si on va tout droit ça pique ah c'est ça qui rouge j'ai pas eu à la tête nonce ouais il est tout droit du coup hein sinon on va faire comme comme une nazie on va se procher ça tardisse le sous-marin après quand on voit dans la cinématique il est hyper gros hein le sous-marin quand même c'est vrai que ouais c'est euh c'est un gros sous-marin alors qu'est-ce qu'on a là on a de la santé ah on a un endroit où quelqu'un se planquer peut-être max non euh journal du rebel de cryso M je sais pas qui c'est M M bon peut-être M du MI6 je sais pas on va tous mourir je sens ça fait des jours que je dors pas mais elles sont devenues fragmentées violents étranges le visage d'Hélène surgit à chaque fois du sang partout avec la moitié qui manque je me réveille en hurlant j'ai bien l'automod qui dit que que ton com il faisait de la misogynie je vois pas pourquoi mais c'est pas grave je vois ce gars avec Autobot il est chiant euh c'est vrai que c'est un sous-marin ah non c'est un il est énorme il y a énormément de sel là-dedans euh je me réveille en hurlant je trouve plus le sommeil genre merde le sommeil c'est la première fois que j'écris depuis un bail en fait c'est le pu et pu et t et des 3 3 astérix qu'il a pas aimé c'est ça qu'il m'a il me l'a mis en surligné la Autobot c'est pour ça qu'il l'a pas validé je pense que tu aurais fait pu et 4 astérix ça serait passé je pense je sais pas si je sais pas du tout s'il analyse le nombre de de lettres ou pas je sais pas comment il marche peut-être que ça aide à me vider la tête j'ai arrêté de parler aux autres résistants de Cryso je suppose pas leur regard leur voix en sécurité dans un putain de bateau nazi Blascovist l'a peut-être volé et on sait pas s'ils ont pas installé des mouchards quelque part personne veut répondre personne a réfléchi ouais c'est vrai que si t'as raison sur ce coup là on a pas trop réfléchi s'il y avait un mouchard surtout qu'en plus c'est le marteau d'Eva donc c'était le plus gros sous-marin qu'ils avaient de ce qu'a dit je crois que c'est Caroline ou Klaus je sais plus Caroline dit que je suis trop négatif elle m'a demandé d'apporter des ondes positives à la cause j'emmerde la cause je lui ai répondu l'humanité est foutue c'est la victoire des nazis c'est fini une putain de victoire j'ai trouvé un endroit à l'écart des autres je me suis fait à nouveau chez moi loin des gens loin des visages tiraillés par la faim et ces regards vitreux de malades qui me regardent comme s'ils étaient des miroirs peut-être que je devrais dormir un peu mais je peux pas j'ai trop peur de mes rêves eh ben c'est pas facile tous les jours les pauvres y a-t-il du bol dans le coin ? non bon y a pas de nazis ils ont tous fait pli les territoires américains prospèrent sous le nouveau régime Washington 12 juin 1961 le ministère du bien-être régional des territoires américains du grand Reich a publié aujourd'hui une série de rapports indépendants examinant l'état des territoires américains depuis leur libération de leur ancien régime corrompu et l'instruction du nouvel ordre américain il y a pas de virgule ils ont pu mettre une virgule quelque part ces rapports révèlent unanimement que le peuple américain est en train de vivre la plus grande période de prospérité de toute l'histoire du continent ces rapports font également mention de la contribution de Der Bestraffer la bombe ayant pacifié les territoires américains en tant que facteur déterminant dans la prise de conscience du peuple cela ne fait que validé ce que nous avons toujours pensé les américains ont toujours vécu prisonniers d'une clique d'élite corrompu qui n'ont jamais été intéressés par leur bien-être par le bien-être de qui des élites ou des américains ? je pense des américains a déclaré Ludwig Weber le directeur de l'institut oui bien-sûr mais en même temps vous avez pas dire on est venu pour envahir le pays c'est ça une démocratie oui tout l'opposé de notre cher Führer qui s'est établi comme un dirigeant légitime et grâce à qui le peuple prospèrera oui alors il faut savoir que du coup quand le Führer sera plus là qui c'est qui va prendre la tête ? son fils ? c'est pas très très démocratique ça en plus je sais pas s'il y avait des gamins toi tu vas là-bas ok t'es un minute max toi tu éteins qui ? ah ok tu éteins enfin c'est il a foutu des cas partout 7 en tout cas ça light oui ah et puis là là si ça s'allume ça pique personne ce sera le cas où ouais parce qu'en plus je trouve qu'il avait pas d'enfant c'est débile ah celui-là ouais celui-là il il faut le coup aussi il s'allume celui-là il fait mal ok courant inversé et c'est parti si on était passé direct par là ça piquait allez on est reparti voilà sinon tout va bien hein allez petit gars comment c'est bon les bubbles aïe 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 bon allez c'est bon je peux revoir mes jambes s'il vous plaît je vais pas faire tout le let's play comme ça oh oh ah bah non je peux pas le taper ah merci chérie ouais ouais ça peut aller ah et puis en plus on pourra plus s'amuser comme avant d'après 7 tu as pris beaucoup de poids cette pense qu'on aura des jumeaux ah des jumeaux deux fois plus de blasco deux fois plus de barjot oh ah d'accord C'est lui qui déteste la violence en plus Ah ouais c'est con ça C'est ferius c'est mon pote C'est toujours une seule gueule le frot Ça ça doit faire chier ça Je parle froid en gueule pas celle qui se fait en gueuler Mais t'as toujours une seule gueule Je vais la tirer dehors Y'a de l'écho Faut toujours dégoûter qu'on a tué ton petit beuby Je suis demandé on dirait Je suis demandé on dirait Arrête il a déjà une mauvaise estime de lui Vous voulez pas me catapulter Ça va pas mal de me tirer dessus connard Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante ? C'est ça N'y a rien C'est ça 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 Elle s'enlève toute seule comme ça Et à peine tu lui tapes un peu dessus Je vais te rouler de chez lui et tu vas rien comprendre ah bah ils t'ont refait la face t'es toujours aussi moche va te faire foutre alors comme ça tu as enfanté bravo moche t'es moche mais elle est encore plus moche tu t'es vu ta face de rat eh les gars on se fait une surprise partie et ton mec il est crevé il a plus de cerveau je crois que j'ai planté un couteau dedans je crois ah une petite hache ça sent pas bon je crois que caro ça sent pas bon pour elle se fait arrêter par sa propre fille je sais pas si c'est vraiment sa mère ou pas pas bouger merde je voulais me rapprocher de l'âge pour la piquer pour lui planter dans la tête mais pas caroine bien sûr et fergus si je t'ai choisi pour que tu meurs après c'est un peu nul pas bouger je peux rien me faire hein ouais c'est vrai ah merci rapproche un peu la hache de moi s'il te plaît ah il y a une chance de rédemption bah déjà elle est détestée par sa mère parce que elle est pas dans la vision du parfait arien parce que le parfait arien n'a pas d'un bon point le parfait arien ne discute pas les ordres elle discute les ordres campus t'empêche pour fro ça doit être dégoûté bien fait pour sa gueule t'inquiète c'est prévu par contre je crois qu'ils vont déposséder ta tête ah bah non bah j'ai tourné la tête caroline ça va pas c'est que t'as une sale gueule toujours ouais bah elle est toujours plus belle que toi oui ça a été rapide elle est quand même toujours plus belle que toi vas-y approche approche la hache elle se rebelle hein elle se rebelle hein la fille ouais bon mais elle se rebelle c'est bien putain mais par contre tu fais chie t'aurais du rien dire j'avais la hache à deux doigts pour lui fendre la tête en deux parce que moi je me serais pas amusé à couper un truc à couper un truc net hein moi j'aurais fendu la tête ah ouais super et où et où il avait besoin de son bras et ah bah merci euh sing 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 machin truc ouais bah je vais bien attends attends il faut le temps que je l'enfile elle est super bien à fuiter la hache et c'est moi le temps de m'enfiler là bon bon bah du coup on l'a avec nous oui vaut mieux vaut le bras que la tête ouais ça va fergus ah je peux marcher enfin moi j'ai toujours que 50 de de vie mais j'ai 200 de dormure c'est bien ça alors je peux doubler les armes mais on a moins de stabilité bien sûr normal je fais le tour j'arrive les gars ah oui je fais pas de pause hein du coup ok d'accord ah bah ouvre et puis tu viens avec nous aussi bien je pense que ta mère elle t'aime pas beaucoup je vais avoir la hache elle a l'air bien la hache alors exosquelette attaque percutante pour passer à travers les grilles au sol contour des caisses en bois ou fond du ennemi espace pour sauter une fois en l'air appuyer sur contrôle gauche pour taper ok ouais 200 d'armure t'as vu donc là je peux taper ici ok un truc derrière d'accord donc si je fais espace contrôle ok ça c'est vrai bon respect à carreau parce que elle a perdu la tête mais franchement un respect je sais même pas qu'est ce que j'ai eu comme comme succès un respect à fergus il a pas bronché quoi perdu son bras et de suite moi je dis respect ok qu'est ce que je dois faire ok passez par là trouver un outil pour ouvrir un trapeau ok ah bah voilà une petite hachette c'est qu'une hachette et un nazi tu m'enlèves les maux de la bouche ah on est mieux avec les osculettes quand même ah Blasco qui se plaignait et qui pourrait plus rien faire bon faut dire qu'au début c'est pas par là les bus étaient à carreaux mais quand même élimination oups 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 ah c'est mieux ça va toi ? oups ça a l'air d'aller bien il veut bien caroline tu m'ensois avant que tu nailles là-haut je t'en prie veille sur nos hommes moi je m'occupe de ça ah je me dis aussi il souffle d'un AVC ou quoi ? carreau c'est carreau quoi non d'accord je comprends mieux ah le flingue il est trop le ah mais y'a pas le j'ai pas le silencieux j'ai bien le silencieux moi elle aussi elle est bien affûtée ouais toutes leurs h sont comme ça t'as vu ? quand vous me dites si il faut que je mette les gamins bon signal détecté ok pour les deux commandants oui c'est vrai qu'ils appellent machin bon c'est une petite petite aide elle donne aussi à des commandes des a7 il manque dix augmentez ma vitesse le déplacement on a pas de non on a pas non on a pas les grandes granates les granades on pourra améliorer les armes ok on va les marquer là hop kit d'amélioration disponible on en a pas mais on pourra les améliorer on doit trouver aussi 15 jouets à max c'est un truc la mort au débat est dans le corps ok allez on descend je peux pas descendre ah si comme on nous a appris pendant les classes éliminer les commandants en premier ah general eng commandant hallo commandant manheimer voilà comme il a dit éliminons les commandants en premier normalement il y en a un autre quelque part il est là voilà éliminé en premier non mais j'inspecterai après là j'ai pas le temps pas le temps pour une inspection hop là ça c'est bon bon on peut inspecter maintenant code secret du coup on a récupéré le code secret sur l'autre je sais pas il est où le couillon que j'ai tué en premier il est là je crois que oui on peut faire ça aussi voilà ça aurait été une arrivée tonitruante ça aurait été bien aussi alors respectons ah désolé Blasco j'étais coupé alors note de manutentionnaire rapport d'état des bras de levage effectuer l'ajout d'un système de sécurité les pinces du système de levage ne peuvent être désactivées que depuis la salle de contrôle principale ou pas que l'accident de Chicago se reproduise d'accord l'accident de Chicago ajout de vis pour maintenir les grilles d'aération en place les soudures commença à s'erroder tout devrait tout devrait être sécurisé désormais ajout de la hachette d'incendie en cas d'urgence dans le couloir ouais merci les gars vous avez bien fait de rajouter la hachette d'incendie on va menacer les machines de ne pas trop solliciter le transfert de puissance du moteur de champ anti-gravité pour mourir dans une explosion nucléaire je comprends et renvoyer les données du moteur de champ anti-gravité à l'équipe de recherche de Roswell Système de sécurité automatisé Oud ouais ils l'ont appelé Oud le marteau d'Eva c'est un peu comme le marteau de Thor remarque à tous ceci est très important ne démarrez pas la séquence de sécurité des pinces de levage du puissance de contrôle principal sans l'approbation du commandant j'ai dû expliquer au général Engel que vous n'étiez pas des macaques dégénérés mais qu'au contraire vous pourriez être utile au Reich alors si je vois encore un imbécile en train de presser le débouton sans autorisation je le balancerais personnellement dans l'Atlantique et arrêtez d'éguerrer les hachettes Où est ma hache ? Où est ma hache ? Nan c'est bon je vois plus je sais pas pourquoi c'était mangasant j'ai perdu du fil rien la carte la carte c'est moi non c'est pas moi ça c'est quoi ça deux codes secrets dispo ok afficher info c'est pas ça que je vais afficher ce que je voulais c'était un petit là il y a une alarme parce que c'est on tourne autour ah c'est ça l'alarme ah oui on peut péter l'alarme c'est bien ça dans le premier on pouvait pas péter des alarmes je vais regarder là qu'il était bon bah y'a plus rien bien d'avoir mis des trucs à la place des souliers c'est cool ça ça va faire du gazpacho contre on a pas beaucoup de munitions ça c'est dommage munition de pistolet ouais non mais je veux pas de munition de pistolet moi je veux des munitions de ça ah mais ça devait être pour le non c'est bon je pense que c'était pour le comment s'appelle les gammas ah faut le temps que je réfléchisse à ce que j'ai dit c'est pour ça désactivons les portes de l'armurier on peut aller à l'armurier ah c'est ça c'est moi le temps que on peut tirer là dessus bon j'utilisais 1000 points ce réservoir a l'air explosif ouais j'avoue on va placer des explosifs mais y'en a pas d'explosifs où est-ce qu'ils m'ont mis des explosifs ah y'a un truc à regarder là attends que je me trompe pas de ça on dirait un peu la machine on dirait un peu la machine dans le soda de l'hiver merde pas lui journaux 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 on va pas les journaux un document marteau des vins voilà c'est celui-là c'est bon la grenade aurait pas con un fabricant du jeu ouvre un magasin à roswell ah bah il doit vendre des petits porte-parole de classe ça fait un peu Steven Spielberg mais bon sans le Steven quoi je pense pas qu'ils auraient utilisé Steven Spielberg c'est un peu c'est un peu à l'inverse de ce qu'aime le 3ème Reich je crois qu'il est juif donc ouais je suis pas sûr le fabricant de jouets approuvé par l'état et réputé pour sa gamme de figures inédites Hans ont annoncé hier l'ouverture d'un magasin phare à roswell depuis la libération de l'Amérique roswell a été le symbole d'un succès a déclaré l'importe parole du fabricant au téléphone ses habitants ont besoin d'endroits où acheter de quoi encourager leurs enfants à jouer d'une manière prônant la loyauté envers la patrie et notre cher fureur puisqu'il a réuné éternellement non mais il est pas éternel c'est un homme comme tout le monde il va crever comme tout le monde prématurément parce que Blasco est là mais c'est tout notre information le célèbre supergroupe Die Kaffer se trouve à Roswell dans le cadre de sa tournée dans les territoires américains qui se terminera dans la Media Tower avec une prestation dans le Jimmy Carver Show Jimmy Carver Jimmy Carver c'est pas un président pas un président américain ça ça me dit quelque chose Jimmy Carver le groupe marquera également une halte dans le magasin pour une séance de dédicaces de leur dernier album et livrer quelques informations quant à leur future collaboration avec le fabricant du jouet pour créer une gamme de figurines à collectionner voilà info et on avait autre chose notre info là bas je cours je cours ici il courrier de l'auber lieutenant Ancel Decker à Odin sec Odin c'est pas le système machin alors suite à la filtration de la base lunaire l'auber commando a exigé que le système de sécurité principale de l'os Merzer soit amélioré leurs systèmes de secours et de sécurité sont implémentés au sein du système Odin ce dernier représente le système de surveillance le plus avancé et le plus complexe du monde nos ennemis venus à s'emparer d'une infime portion de cette technologie nous en subirions les conséquences durant des années tous les codes d'autorisation doivent être stockés dans les serveurs centraux de l'auber commando c'est bien de dire ça parce qu'on va piquer la technologie du coup on va les poutrer General Engel veut que ce soit fait d'ici la fin de la semaine ok on s'en fout du General Engel aussi bien les General parce que parce que je lui ai refait le portrait quoi c'est vrai je trace il lui a donné des trucs parce qu'elle s'était elle avait bien dirigé le camp ouais permet-moi d'en douter niveau direction du camp on s'est quand même échappé je lui ai refait le portrait du coup je pense il y a quelque chose derrière une alarme on peut pas tirer dessus on va essayer le coup de la grenade comme dit Mangazor c'était ça j'ai eu Mangazor c'était tout à fait ça explosion détectée dans le réservoir ah bon ah bon merde il m'a vu ah le jeu me l'a dit le jeu je l'ai pas écouté il m'a dit que c'était explosif il m'a dit qu'il fallait absolument de la grenade mais j'ai pas écouté en même temps tiens toi t'es mort toi tu crèves oh y'a pas de toit de suivi il y a eu du toit du crèves mais t'es où il est où ce connard de nos commandantes ouais tu n'as pas de porte crèves tout à fait ah mais nul il m'empêche de on chie quoi je vais devoir une arme mais non alerte alerte où es-tu saloperie de commandant t'es à 18 mètres donc t'es pas très loin voilà plus d'alerte il faudrait peut-être que je coupe l'alerte mais bon putain c'est dit qu'il m'a tiré dessus c'est en retard il faut donner un air dès le début il y a personne qui arrive le truc c'est qu'il donne l'alerte dès le début lui c'est qu'il y a aussi les trucs d'alerte parce que hop là oh oh c'est quoi ça ah ça fait des rebondis ils sont bien ces balles m'empêche y'en a un qui tire j'ai vu pour ramasser putain il y en a qui tire il y a un sniper quelque part avec 10 de vie je vais pas avancer voilà il faut ramasser je vais ramasser je vais ramasser voilà aussi pour les codes vous êtes bien urbain je souffre tu me prêteras tes ailes j'ai mal est-ce que tu me prêtes tes ailes c'est vrai que j'avais celle-là mais il n'y en a pas beaucoup de munitions de celle-là plus 50 de vie c'est rude c'est rude l'armure elle baisse plus rapidement que la vie et bon j'écupère tout T'as pas plusieurs mods ? Je vais regarder s'il y avait plusieurs mods, tiens, il y en avait un, il me tirait des balles, il tirait des balles, ah, une par une, c'est pour ça je pensais qu'il y avait un sniper. Ok, on a tout, on va tout récupérer, voilà, il faut aller où ? Juste montre-moi, ah, il y avait deux trucs là. Je sais pas, ça fait des étincels, mais je sais pas. Qu'est-ce que ça me fait ? Il faut peut-être les grillés, faire du nazi grillé. Non, 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 ça doit être ça. On va pouvoir faire du nazi grillé. Il faut que j'aille juste, faire ce qu'en face de moi. Salut Fro ! Ah, je vous dis bonjour, je suis sympa. Ah, lettre du soldat, Arnfried. Albert. Mère m'a dit que tu étais affecté à ce bâtiment, j'ai encore un nom à la con. Quel honneur de pouvoir servir le général Hengel. Et le quartier-maître en plus. Je sais pas à quelle boîte t'as dû lécher pour avoir cette mission, mais je t'en prie, je t'en prie, prends-la au sérieux. Je ne peux plus voir d'incident comme l'autre fois. Je m'occuperai toujours de mon petit frère, mais je ne peux pas te sortir du pétrin à chaque borde que tu fais. Honneur, honneur. Bah, c'est la lettre d'un soldat allemand. Pour lui, c'est un honneur, sûrement. Il a pas du tout été endoctriné. Mais je ne peux te sortir du pétrin à chaque borde que tu fais. Oui, de leur point de vue, oui. Puis même, en plus de leur point de vue, ils avaient des dissidents, comme tout le monde. Du moins, de 39 à 45, la plupart étaient tués. Ou déportés, ça dépendait. Mais ils avaient des dissidents, oui. Mais je veux dire, pour les jeunes, la plupart des jeunes allemands à l'époque de 39-45, des jeunes, je veux dire, entre 15 et 18 ans. Incident. Le régime en place, et là en particulier, c'est un bon type. Parce qu'ils étaient, depuis tout petits, endoctrinés, dans les... Par leur éducation, par machin. Oui, oui, ça c'est bien. Les juifs, c'est le mal. Les homosexuels, c'est le mal. Tout ça, si tu veux, c'était comme ça. Malheureusement. Les noirs, c'était le mal aussi, je crois. Oui, enfin, tout le monde. En fait, à paraitre blanc, blond, avec les yeux bleus. Alors que lui, il était brun. Mais bon, c'est pas ça. On y repassera. Et qu'il avait les yeux marrons. Mais bon, à paraitre blanc, avec les yeux bleus. Sinon, ça passait pas. Donc là, on est au quartier maître. La mère est tellement fière que ses deux fils combattent la terreur pour protéger leur Reich. Les enfants aussi, ils te passent le bonjour. Ils me demandent quand est-ce qu'ils reverront leur oncle Abby. Jamais, je vais le tuer. Désolé, les enfants. Bon, les enfants aussi, je l'ai tué. Non, quand même pas, non, ça c'est méchant bente. Les enfants, ça dépend leur âge, mais ils peuvent être déprogrammés. Entre guillemets. Envoie-moi un message quand tu sauras à quelle date tu pourras revenir dans ta patrie. Bonne chance, ton frère Arnfried. P.S. Puisqu'on t'a affecté à l'armurerie, tu devrais peut-être en profiter pour arrêter de fumer. Cette saloperie cause à ta perte. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Il évite de manger les balles aussi. C'est une bonne saloperie, ça cause la perte aussi ça. Ah bah, il est ici. C'est la fumée plus ou moins. C'est ça. Il dit ou l'autre. Ouais, c'était tout le tour. Ça fait plus rien, mais c'est juste jouissif de péter des trucs. En fait, je crois que si on pète ça, il n'y a pas de renfort. Parce qu'il n'y a pas d'alarme. Enfin, il y a d'alarme, mais... Elle sonne pas. Ok. Non, je ne sais plus où je vais. Compliqué de se repérer. Ah, merci. Non, c'est pas là. Elle est où ? Il y a une autre quelque part. À côté de l'escalier. Oh putain, il faut l'avoir. Ah, note d'exition de serveur nazi inconnue. Alex, tu dois savoir que le système de serveur d'Odin commence à dater. C'est un mieux truc. Et ce serait trop compliqué de le changer, il serait trop exposé. Les terroristes ont déjà commencé à apprendre comment pénétrer les systèmes les plus basiques dont les codes ne sont pas protégés par l'Uber Commando. PS, j'ai trouvé une des hachettes qui manquait. Tu la retrouveras dans le couloir d'accès jusqu'à ce que j'ai l'autorisation d'entrer dans l'armurie. D'accord, t'as pas le droit d'entrer dans l'armurie. C'est parce que t'as pas été gentil. Bon allez, on continue. Sinon on va jamais avancer. Je dirais de dire des conneries, moi. Il faut que j'aille où ? Ah, il y a du nazi là. Coucou. Coucou, je tire pas du tout droit. Allez, je prends du plus gros là. La salle des commandes. Et voilà. Par contre, ça me dit rien qui veuille cette électricité qui bouge comme ça. Ça ressemble un peu à ce que faisait 7 et j'aime pas ça. Allez, on décroche le marteau. Bye bye. Allez, moi j'arrive. Ouais, il se bat ouais, Max. N'inquiète pas. Mais quand même, il est grand le bâtiment. Enfin, il y avait qu'une partie qui était émergée mais il est grand. Il est grand le bâtiment. Par contre, je comprends pas qu'il... Qu'il soit pas resté émergé justement. Parce que normalement les ballasts sont pleins d'air, ils sont pas pleins d'eau là. Et là je reset, j'irai dans la salle des commandes des torpilles et je balance une torpille nucléaire sur le... Tournez-le sur le côté, monsieur Bombayt. Sur le côté. Ensuite, vous faites comme ça. D'abord en arriver, toi Max. Comme une pompe. Il a réussi. Allez, devant nous immerger au plus vite. Elle a quand même laissé rentrer... Vous avez réussi, monsieur Blazkowicz. Mais je peux rentrer, moi, ou ? Mets-moi madame. Madame. Madame Amoura. Ah oui, non, c'est vrai que... On doit peut-être libérer... Fergus, il est pas avec nous ? Caroline, j'ai libéré le marteau d'Eva. Maintenant, je rentre plus chez nous. Ça m'ennuie de tout. Si oui, Fergus, oui, il faut aller libérer Fergus. Mais voudrais-tu bien me prêter tes ailes un peu plus longtemps ? Ouais. Mais on verra pour les ailes au prochain live, du coup. Oui, c'est vrai que j'avais oublié Fergus. J'avais oublié Fergus. Ouais, du coup, on verra ça au prochain live, c'est-à-dire la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Mercredi prochain. Normalement. Voilà, bah écoutez, en tout cas, pour vous qui avez la rediff sur YouTube, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop trop gore pour vous. Parce que c'était un peu gore, quand même. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501